Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver pour votre journal Météo Climat. Dans quelques instants, on va vous parler de canicule marine dans l'Atlantique Nord. Mais pour l'instant, on va parler de cette canicule qui nous intéresse également dans le sud-est du pays. Nous sommes d'ailleurs en vigilance. Ces dernières heures, nous avons une perturbation qui est arrivée par l'ouest, qui s'est décalée vers le nord-est. Regardez ce front, il va arriver petit à petit pour la journée de mercredi, nous apportant un peu plus d'instabilité avec de nouveau des orages. Mais pour l'heure, on va surveiller le sud-est de la France, le centre-est ainsi que sur les Alpes-Maritimes car on attend des températures caniculaires. La nuit, les valeurs ne vont pas laisser en dessous des 20 degrés. Il va faire très chaud, on attend encore des pointes jusqu'à 40 degrés pour demain. Pour l'heure, ce soir, on a encore quelques orages isolés dans le Grand Est. Un ciel un peu plus nuageux à l'arrière avec quelques ondées, quelques nuages également vers les Pyrénées. Ce sont les températures qui nous intéressent. Regardez, des valeurs encore autour des 28 degrés sur les coups de 22 heures. On aura 25 degrés du côté de Strasbourg, 26 à Toulouse et 22 à Paris. En matinée, c'est le soleil qui domine. On aura un léger voile sur le nord de la France avec un ciel plus nuageux ici sur la Bretagne. Quelques bancs de brouillard et de brume vers la Nouvelle-Aquitaine ou encore autour de la Méditerranée. Dans l'après-midi, quelques ondées sur les reliefs du Sud et un ciel plus nuageux sur la Bretagne ou encore la Normandie. Les températures en matinée, elles seront comprises entre 12 degrés à Amiens jusqu'à 25 degrés à Nice en passant par 19 à Grenoble. Et dans l'après-midi, la chaleur qui domine dans le Sud-Est avec des pointes jusqu'à 37 voire 38, 39 degrés dans le Sud-Est. 33 degrés du côté de Strasbourg. Ça grimpe également sur la moitié nord de la France avec 31 dans la capitale, 28 degrés à Lille et 33 degrés du côté de Bordeaux. Cette chaleur dans le Sud-Est, je vous le disais, elle va persister jusqu'à mardi. Sur la moitié nord, on va revenir petit à petit dans des normales de saison. Et le temps sera beaucoup plus instable pour ces prochains jours. Mardi, vous allez voir l'arrivée d'un front le long des côtes de la Manche qui va déstabiliser la masse d'air avec des averses localement orageuses. Des régions centrales en direction de l'Est, en plus calme dans le Sud. Et à partir de mercredi, quelques averses qui traîneront encore dans le centre-Est. Les nuages qui dominent partout ailleurs et des températures de saison sur une grande partie du pays. Depuis près de trois mois, on parle de canicule marine dans l'Atlantique Nord. Une canicule marine, c'est lorsque la température des océans dépasse les normales de saison durant au moins cinq jours. Eh bien, regardez ces images du programme européen Copernicus. Elles nous montrent cette chaleur élevée pour le mois de juin. En noir, ici, vous avez la France. Et en rouge et en orange, sur la carte, vous avez les zones où les températures de surface de la mer étaient supérieures à la moyenne. En juin, dans l'Atlantique Nord, les températures moyennes étaient à près de un degré au-dessus de la moyenne de saison. Ce qui est alarmant. De quoi vous questionner ? Christian de Macon, ce soir, nous demande comment expliquer le pic de chaleur dans l'océan Atlantique. Et quelles sont les conséquences ? Eh bien, je vous propose d'écouter Julie Deshé, océanographe. Le pic de chaleur marine qu'on observe actuellement dans l'Atlantique Nord-Est, on ne sait pas encore l'expliquer. Et on ne saura pas l'expliquer avant quelques mois, à quelques années de recherche scientifique. Par contre, ce qu'on sait déjà, c'est les impacts qu'aura cette vague de chaleur marine sur tous les écosystèmes, localement, dans cette région des océans, à plus grande échelle, dans toutes les zones côtières. Et ces impacts, c'est une perte de la biodiversité. Certaines espèces ont la capacité de s'adapter à ces changements de température. D'autres peuvent migrer, soit en profondeur, soit sous d'autres latitudes, où il fait moins chaud. Mais une grande partie est statique et reste sur place. Et enfin, les impacts, c'est sur nous, les humains. Car 3 milliards d'individus sur la planète dépendent de la bonne santé de cette biodiversité marine. Si vous avez des questions sur le climat, écrivez-nous en scannant ce QR code. On vous répond. Dans quelques instants, vous allez retrouver votre film. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur France 2, bien sûr. Et avant de se quitter, je vous propose de faire un point sur votre météo des plages, avec le retour des éclaircies prévues pour demain, notamment le long des côtes de la Manche, avec un petit vent quand même qui va souffler jusqu'à 40 km heure, une température de l'eau autour de 16-17 degrés. On aura, oui, du soleil, notamment sur la façade atlantique, avec une température qui atteindra les 32 degrés du côté de Royan. Donc, soyez prudents, protégez-vous du soleil et de ses méfaits. On aura également une température de 22 degrés autour du Pays Basque. Alors, vers la Méditerranée, la température va grimper. Vous le savez, nous sommes en période de forte canicule, notamment vers les Alpes-Maritimes. On attend 24 degrés dans l'eau et sur le nord de la Corse, jusqu'à 26 degrés. Donc, soyez très prudents. Les indices UV restent très élevés dans tout le sud de la France. Donc, n'oubliez pas de vous protéger correctement. Très bonne soirée à tous.